Bonjour, donc nous allons parler maintenant pour notre deuxième rubrique des différentes catégories de whisky qui existent, surtout des catégories écossaises. Dans le bon vieux temps, il y avait single melt et single grain. Single veut dire en provenance d'une seule et unique distillerie, il n'y a pas de mélange. Donc, toujours à la base d'une single grain, vous avez 100% d'orge malté, de l'eau et de l'église. Il n'y a pas d'autres ingrédients qui entrent. Et à la base d'une single grain, vous avez à peu près 5 à 10% d'orge malté. Et le reste est composé, soit de blé, soit de maïs. Lorsqu'on mélange les deux whisky ensemble, nous avons nos premières blends, nos premières Johnny Walker, nos premières Chivas Regal. À partir de 1860, ils ont capté exclusivement le marché. Et on a seulement eu un retour des single melt seulement à partir des années 1960, même si on les a toujours produits pour les assemblages, pour des blends. Et c'est seulement une distillerie en Écosse qui a osé en 1962 à peu près mettre sur le marché leur single melt. Donc, single melt et single grain sont à la base de tous les whisky en Écosse qui découlent. Vous êtes le premier marché en France pour les single melt. Et vous êtes en train de permettre de petite possibilité, un certain nombre de distilleries single grain, à rehausser le pourcentage qui consacre aux embouteillages de single melt. Le distillate qui sort de l'alcool et qui est à peu près à 72 volumes d'alcool est toujours rigoureusement le même. Après, là où on change des choses, bien entendu, c'est surtout le degré à lequel on met ce futur whisky en fût. Quelles sont les origines de nos fûts en chaîne ? Sont-ils les fûts ex-américains ? Maker's Mark, Knob Creek, un whisky Tennessee whisky comme Jack Daniels ? Ça peut changer. Même les choses entre les whisky américains changent. Ou est-ce que ce sont des fûts qui proviennent de la péninsule ibérique et qui ont contenu, par exemple, auparavant, des vannes mutées comme Olroso dans ce verre, ou Pedro Jiménez, ou Filo Montilla, ou Amoroso, ou même Porto, pour notre ami Tenniscret. Donc, tous ces fûts imbibés de par un premier vécu, détendent sur nos whisky et procurent à nos whisky des notes légèrement différentes. Tous ces facteurs peuvent changer, peuvent modifier la quantité d'identité, les notes que nous allons obtenir, les notes olfactives et gustatives, que nous allons obtenir au travers du whisky. Sous-titrage ST' 501